Hey Pepe de Youtube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce nouvel épisode sur The Forest. Je suis heureux de vous retrouver toujours sur la map de Kaamelott. Donc là j'étais près du feu en train de me réchauffer. Donc le petit planning d'aujourd'hui ça sera de commencer la première partie du château fort, les fondations. On va déjà faire les fondations pour aujourd'hui, on va faire tout le tracé, les plans, tout ça. Alors là il fait nuit pour le coup, je voulais vous montrer ce que j'ai fait ici. J'ai fait une petite taverne, je vais vous la montrer deux jours. Alors tac, je vais passer la nuit. Voilà, donc là vous pouvez apercevoir la toiture de la taverne au loin là-bas. Elle est très très visible, donc du coup voilà quoi. Vous allez voir c'est assez sympa, je ne l'ai pas terminé, il faut que je rajoute quelques petits détails et que je mette les lits à l'étage. Parce que oui c'est une taverne, on peut y boire une chope, de la bière, plus principalement. Et aussi on peut y dormir. Donc là vous voyez, vide extérieur, on a un toit comme ça. Bon là j'ai trois petits chariots, donc petite nouveauté, un truc que je ne savais pas aussi, je voulais vous montrer. C'est que ici, putain il se met à pleuvoir, il fait chier. Ici on peut mettre des petits bâtons, on peut mettre des bûches, bon là je n'en ai pas mis, et des pierres aussi. Donc ça c'est vachement pratique, ça va nous aider pour monter le château. On va faire plein de chariots de pierres. Donc du coup voilà, pour la taverne vous voyez, vide extérieur ça donne ça, petit balcon avec escalier qui mène à l'étage. Hop là on arrive ici, on a deux torches à l'entrée, on a des pots, là il n'y a pas de fenêtres, mais il y a des fenêtres à l'intérieur. Voilà le petit bar du barman, avec la petite cheminée, je vous montrerai de nuit, vous allez voir c'est très sympa. Une tête empaillée ici, des tables et des chaises pour se reposer et boire un coup. Une tête de petit sanglier, donc je suis dégoûté qu'on ne soit pas plus grosse, je me suis fait chier à aller la chercher de l'autre côté de la map, celle-là. Et là ici on a une petite fenêtre avec de la peau. J'ai pendu des crânes pour faire de la lumière, bon la cheminée ici, quoi d'autre. Le truc du barman ici, voilà, avec un petit poster là. Donc voilà, donc là il va falloir finir cette chaise aujourd'hui aussi, on va la finir tout à l'heure. Là c'est pour verrouiller, et là on a accès à ici, il y a de la viande. Là il y a un petit étage, on arrive ici, et hop là voilà. Ça, ça sera la pièce où les gens pourront dormir, il y aura des lits. Alors ça sera une salle commune, j'ai envie de dire, une chambre commune pour tout le monde. Donc du coup voilà, pour ce qui est de notre château fort, notre petit château fort, enfin notre petit château fort. Ça va prendre de la place, ça va prendre beaucoup de place parce que ça va être un truc assez énorme. J'avais pensé à faire d'abord les fondations tout en bois, très important pour avoir quelque chose d'assez plat. Pour ensuite pouvoir recouvrir tout de pierre. Donc on va faire tout le gabarit en bois en fait. Toute la structure, le sol, les tours, tout ça, tout sera en bois et ça sera recouvert de pierre. Donc du coup on va commencer avec une fondation personnalisée. Donc là je suis en train de regarder, non il n'y a rien de spécial. Donc tac, on va faire demi-tour. Où c'est le truc ? Plateforme, custom stair, custom fondation, voilà c'est ça qu'il nous faut. Donc là il va falloir tenir compte de la pente parce que le sol n'est pas droit du tout. Parce que si je commence à mettons ici et que j'arrive ici, vous voyez on se retrouve avec un truc de 3 mètres de haut. Donc il va falloir bien calculer ce qu'on veut faire. J'avais fait un plan, j'ai pas retrouvé la feuille, ça fait chier mais bon j'ai à peu près tout de tête. Par contre il y a des petits soucis techniques qui vont se poser. Alors attends, si je pars de là... Comment mon château ? Mon château si je le mène jusqu'à là. Tac. J'essaie de prendre un peu plus de place. Je sais pas si ça ferait comme ça. Là on pourrait faire un truc en dessous. Quoique en dessous c'est bon, ça me branle. Au pire des cas on redétruira le truc. Voilà. Ok là il nous faut du bois maintenant. Alors est-ce que j'ai des explosifs ? J'ai qu'une seule dynamite. Donc là il va y en avoir pour un petit moment autant vous dire. Voilà. Allez tombe, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Voilà. Voilà. Donc on va passer la nuit. Allez. Oui allez on passe la nuit. Super. C'est super cool. On est content. Je sauvegarderai tout à l'heure. Parce que je m'en bats les couilles de sauvegarder maintenant. On n'a pas assez travaillé pour mettre un coup de sauvegarde. Et ici toi. Enfoiré. Je t'aurai plus tard. Je t'aurai. Voilà c'est l'étape la plus longue. Rien que pour cette fondation. J'aurais dû prendre l'autre hache. Attends je crois que je ne l'ai pas sur moi. Ah si je l'ai sur moi. Voilà. Je pensais que je l'avais pendu dans la taverne mais. Voilà. Sérieux on est obligé d'aller au milieu à chaque fois. C'est une obligation ça. Par contre tu vois cet arbre une fois qu'on l'a coupé. On va casser le tronc. Comme ça ça l'empêchera de repousser dans le château. Sinon ça va pas être très très joli un arbre qui pousse dans le château. Voilà. Allez. Dégage. Allez dégage. Voilà. Voilà. Ça c'est bien parce que ça tonique toute l'endurance. Voilà. Parfait. Voilà on est pas trop mal. 20 sur 290. On a encore du chemin je vous le dis. Alors on va prendre le chariot là. Voilà. Celui là. Oui. Oui monsieur. Celui là. C'est parti. On va couper tout ça. Après on va utiliser de la dynamite. J'en ai une sur moi. En avant. Enfin la tulipe. Construis-en. Oh. Oh. Tu me fais pas ça là. Interdiction. Voilà. Quand t'as un chariot ça pédale quand même. Ses âmes tombent. Voilà. Éblouis-moi de ta lumière. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est passé là. Donc on va le mettre directement ici. On va pas se prendre la tête. Voilà. Là on va aller chercher les bûches ici. Donc là d'un coup c'est des arctiques. J'ai pratiquement coupé tous les arbres. Euh ouais. Voilà. C'est bon. Donc là on prend ça. J'en peux plus. On n'est même pas encore arrivé à 50 sur 290. Ok. On va se ressourcer. Vite fait. Euh. On va se ressourcer au camp. On va directement aller par là pour aller chercher du bois. Là ça va être rapide. Le seul moment où ça va être long. C'est quand on monte ses escaliers comme ça. Voilà. Pour faire demi-tour. Voilà. C'est ça qui est plus chiant. Et la traversée du pont. Sinon là on balance dynamite. Et direct. On ramène le bois. Hop là. Alors ensuite. Il faut que je me regorge. Voilà. Il faut que je me regorge l'esprit. Voilà. Donc là ensuite on n'a plus qu'à charger le bois. Donc on va charger le bois ici. Hop là. Allez on va faire que ça. Hop là. Tac. Voilà. C'est un petit peu chiant. Ok. Je vais en mettre encore trois normalement. Voilà. Là on a du bois ici. Là je ne peux plus en mettre. Ok. Ok. On amène ce chariot. Allez allez. Go go go. Go to the foundation. Ce foundation. Hop là. Et là il faut traverser. J'imagine un mec qui passe en hélico là. Il me voit de loin sur mon pont en train de traverser avec ça. Comme un gros gland. Voilà. C'est là. Que c'est rapide. Voilà. Et ce qui est long. C'est d'aller le re-remplir. Voilà. Sinon là c'est rapide. Donc allez c'est parti. On fait demi-tour. On fait demi-tour pour aller chercher le bois. Non il n'y a plus de bûche. On a déjà tout ramassé. Il va falloir aller chercher de la dynamite. J'en ai plus. Ah ben j'ai un petit C4 comme ça. Ah ouais mais fais chier. C'est un truc avec de explosifs. J'ai appliqué un truc où on peut coller le C4 contre les powerboires. Celui-là je vais le garder pour l'instant. Je vais le garder pour l'instant. Alors le camp il est juste là normalement. Ça c'est pas mal parce que je suis pas loin du camp. C'est quoi ça ouais. Est-ce que j'ai des crânes ? Ouais j'en ai déjà trois sur moi c'est bon. On va juste aller chercher la dynamite rapidement. Il y a quelques boissons à la limite puisqu'on y est. Deux trois trucs au passage. Mange ça toi le lapin. Je l'ai raté. Je vais lui balancer un caillou dans la tête. One. Two. Three. Four. Les boissons. Les boissons les boissons. Là. Là. Ok. Les boissons. Moi je ramasse les boissons. J'adore ça les boissons. Ça m'épanouit moi les boissons. Euh. Est-ce que j'ai de la corde ? Ouais j'en ai qu'une sur moi donc on va en récupérer une ou deux au passage. Voilà. Il lui reste toujours accroché ça c'est bien fait. Euh. Donc du coup voilà. Une corde. Et deux cordes voilà. Allez. On retourne vite faire péter du bois. Allez. Go to the C4. En avant. Pour le fils du Gondor. Oula. Oulalalala. J'ai fait un bordel. Pas mal pas mal. J'ai visé juste là où je voulais. On a pas mal de bois. C'est parfait. Tac. Il me reste deux dynamites. Putain. Il n'y a pas un système pour mettre plus de bois. Je sais qu'on peut faire un bateau. Et stocker beaucoup de bois dessus me semble. Mais ça revient au même quoi. Il faut quand même couper du bois. Et il faut se le monter quoi. Il faut faire quand même les trajets. Ok. C'est parfait. Allez. Allez allez. On y retourne. Il n'y a pas une qui est tombée en bas. Il y en a plein ici aussi. Ouh. Il y en a pas mal là. Il y a de quoi faire encore un chariot là. Ok. On va poser celle-là là. C'est parti. On y retourne. Bah ça va. On va vite le finir. Vite que prévu je pense. Si on arrive à le finir avant la nuit. Ça serait trop bien. Allez. Cours un peu. Pousse moi ça. Fais toi les muscles. Voilà. C'est parfait. Qu'est-ce que tu m'as fait écrouler là ? On est à combien ? On a fait une bonne partie du chemin. On a pratiquement la moitié. Allez on va rechercher le bois qui reste là-bas. No gaspillage. Putain. Tous les arbres qui sont là-bas là. J'aimerais bien pouvoir les faire léviter. Et déjà les couper. Et les faire venir dans la base. Imaginez si on arrivait à récupérer en une seule seconde tous les arbres qui sont là-bas quoi. Allez pète-moi tout ça. Alors qu'est-ce que tu m'as fait écrouler là ? Ok. Tu m'as fait écrouler ça. Y a-t-il un endroit intéressant où que tu puisses me faire écrouler ? En croisé ici. Pète-moi ça. Fais-moi voler les bûches en l'air. Voilà. J'adore quand tu me parles comme ça. J'adore. J'adore. J'adore voir du bois tomber. Toi t'as pas eu de chance. Voilà. Fallait pas traîner ici. Je t'avais prévenu Trevor. Je t'avais dit que tu finirais dans mon assiette. Ah là là. Si seulement il y avait un moyen de ramener ça plus vite. Ok. Donc ça c'est bon. Je pense pas qu'on finira avant la nuit en fait. Il va falloir passer encore deux nuits supplémentaires à mon avis. Donc voilà mes chers amis. Dernier convoi. Il reste sept bûches à mettre. J'en ai mis tout juste sept sur le chariot. Donc du coup voilà. Comme vous pouvez voir il est pratiquement fini. Vous êtes prêts pour le final ? Pour la fin de ce... De cette construction. Allez. On va mettre la dernière. 3, 2, 1... C'est fini. J'en pouvais plus. Donc bon je vous ai pas tout mis. Parce que vous voyez comme c'était long. Vous avez vu que j'arrêtais pas de couper. Exploser des arbres. J'ai un peu zappé quelques trucs. Donc du coup voilà. Voici le plancher. Oh il est magnifique. Ça a été long rien que pour ça. Franchement. Déjà c'est pas mal. C'est assez grand déjà quand même. Donc là comme je vous ai dit. C'est pas la taille finale du château. Donc du coup voilà mes chers amis. J'espère que cet épisode vous aura plu sur The Forest. Moi je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Pour des prochaines aventures. N'hésitez pas à rejoindre les vrais survivants. Je vous fais des bisous. Portez vous bien. Peace.